Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner va recevoir aujourd'hui des représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman, dans le cadre de la préparation de la réforme de l'islam de France. Le gouvernement envisagerait de modifier la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État pour l'adapter au culte musulman qui n'existait quasiment pas en France en 1905. Cette loi de 1905 a déjà été modifiée à plusieurs reprises, mais c'est un sujet extrêmement sensible, un peu comme si, paradoxalement, cette loi qu'on dit loi de la laïcité, même si ça n'est pas exactement ce qu'on peut lire dans le texte, mais enfin, comme si elle était devenue quasiment sacrée. Est-ce que, d'après vous, on peut aujourd'hui réformer l'islam de France sans toucher à la loi de 1905 ? Bien entendu, la difficulté, c'est que la loi de 1905, c'est la séparation des Églises et de l'État. Ça veut dire que les Églises ne doivent pas se mêler des affaires de l'État, et l'État ne devrait pas se mêler des affaires de l'Église. Donc ce n'est pas l'État qui peut organiser le culte musulman, non, c'est les musulmans qui peuvent et qui devraient l'organiser mieux. La loi de 1905, vous le savez, c'est le problème de notre histoire. On a eu des guerres de religion en France. En 50 ans, il y a la moitié de la population protestante qui est morte ou qui a dû quitter le pays. On a eu des conflits terribles entre l'Église catholique, qui prétendait imposer sa loi, et l'État, et la République. Donc la loi de 1905, c'est quelque chose qui met fin à des siècles de conflits très graves, et qui représente un équilibre, et qui donne la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas anti-religieux. La liberté de changer de religion. Il y a beaucoup de pays où vous n'avez pas la liberté de ne pas croire ou de changer de religion. C'est quelque chose qui affirme la neutralité religieuse de l'État. L'État n'a pas à avoir de préférence en matière religieuse. Et puis c'est quelque chose qui affirme la citoyenneté. On a des différences, c'est une source de richesse, mais nous sommes tous d'abord des citoyennes et des citoyens à l'égalité de droit et de devoir. C'est ça, les socles de la loi de 1905, qui sont le fondement de notre vie dans la République, et ça, il ne faut pas y toucher. Le gouvernement dit d'ailleurs qu'il n'y touchera pas. Alors, les modifications envisagées ne remettraient pas en cause les fondements de la loi de 1905, notamment la séparation des Églises et de l'État. En fait, il s'agirait là de redéfinir le cadre des associations à caractère cultuel, et celles à caractère culturel. Car en fait, aujourd'hui, la plupart des lieux de culte musulmans sont déclarés comme des associations culturelles et non pas culturelles. Ça peut paraître un peu compliqué, mais j'ai mis le doigt dessus. En gros, on a le régime qu'on connaît pour les associations, la loi de 1901. Il y a un certain nombre, notamment chez les musulmans, d'associations dont le but est d'organiser le fonctionnement d'une mosquée, l'amélioration, la rémunération des imams, qui sont sous le régime loi de 1901. C'est la majorité, en fait, des lieux de culte musulmans. C'est la majorité. Et donc, la question se pose, et elle est légitime d'être posée, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour les musulmans, comme pour les autres, on ne peut pas faire une loi que pour les musulmans, dire, si vous vous occupez de culte, de l'organisation d'une religion, de l'entretien d'un lieu de culte, alors vous avez le régime exclusif là-dessus. Ne pas mélanger des activités à caractère social, de bienveillance, d'éducation, avec le culte. De façon aussi à ce qu'on puisse contrôler l'origine des financements. Ils ne sont pas tous soupçonnables. Mais c'est important, pour les fidèles et pour l'État, de savoir d'où vient l'argent. Or, on sait très bien qu'il y a une partie de l'argent qui vient des pays du Golfe. Est-ce que cet argent est mis là par pure bienveillance, ou est-ce qu'il est mis là avec d'autres arrières-pensées ? Avec une volonté d'influence. Bien entendu. On doit le savoir. Et c'est l'intérêt même des fidèles, c'est l'intérêt même des musulmans de le savoir. Alors, est-ce qu'on doit juste le savoir, ou est-ce qu'on doit essayer, puisqu'on sent bien que c'est aussi l'intention, de limiter, voire de stopper le financement des mosquées par des puissances étrangères ? On ne peut pas le stopper. Il y a d'ailleurs, ça ne pose pas les mêmes problèmes, mais il y a d'ailleurs d'autres cultes qui sont aussi financés par des pays étrangers, mais ça ne pose pas le même type de problème, parce qu'on a toujours le soupçon qu'il y a une volonté d'influence dans ce cas-là. Je crois que ce vers quoi on doit aller, c'est un islam qui soit en France, avec des imams français, qui parlent français, et qui prêchent en français. Nous avons déjà obtenu d'ailleurs que pour les imams qu'on appelle détachés, qui viennent d'Algérie, du Maroc et de Turquie, ils aient un niveau minimum de français, et en arrivant, ils aient une formation à la laïcité aux valeurs de la République. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire. On ne peut pas rester éternellement avec le poids de l'histoire. Mais pour contrôler et rendre les choses plus transparentes, est-ce qu'il faut vraiment toucher à la loi ? Après tout, il y a des dispositifs de contrôle qui existent, il n'y a qu'à les mettre en œuvre, il n'y a qu'à avoir des commissaires aux comptes, il n'y a qu'à aller voir sur place ce qui se passe. Mais c'est une question qui se pose légitimement. Alors dans le cadre de cette réforme qui est à l'étude, le gouvernement voudrait délivrer une sorte de label qui authentifierait le caractère cultuel de l'association, et sur la base de critères plus précis, et révisable tous les cinq ans par l'autorité préfectorale. Est-ce que ça, ça ne risque pas d'être un peu compliqué à mettre en place ? Ça risque certainement d'être compliqué à mettre en place. Il ne faut pas mélanger les genres. Quand le gouvernement envisage, comme vous l'avez dit, les décisions ne sont pas arrêtées, ce genre d'hypothèse, c'est pour vérifier que l'association s'occupe du culte, de la mosquée en l'occurrence, ou d'une église, d'un temple évangélique, et pas d'autre chose. Ce n'est pas pour que l'État décerne le label des bons musulmans ou des mauvais musulmans, sauf à sanctionner les comportements de musulmans, de non-musulmans, qui sont contraires aux lois de la République. Donc je comprends l'idée, je ne suis pas sûr que ce soit très facile à mettre en œuvre, mais précisément, il faut que le gouvernement, qui commence à consulter, vous l'avez rappelé, clarifie ses idées, soit capable de dire clairement ce qu'il veut faire, et puis qu'on ait un débat, que nous serons obligatoirement consultés, l'Observatoire de l'O2Viel, contribuer à faire de manière calme. On n'est pas obligé, quand on a un débat sur un sujet important, de grimper tout de suite au rideau, d'employer les noms d'oiseaux. Ce serait bien que dans le débat démocratique, sur un sujet comme ça, on puisse réfléchir et discuter calmement, y compris au Parlement. Personne aujourd'hui, ou presque, ne nie que l'islam radical, ou l'islam politique, disent certains, a pris en France une ampleur préoccupante dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de quartiers. Le livre récent, parrainé, puisqu'il a été réalisé et écrit par des étudiants journalistes, mais parrainé par nos deux confrères du monde, Gérard Davé, Fabrice Lom en a témoigné. Est-ce que l'Observatoire de la laïcité que vous présidez constate, observe et est saisi de ce type de problème ? Alors d'abord, un mot sur ce livre. Il est contesté par un certain nombre d'acteurs et de témoins. Certains points précis sont revenus en cause en effet. Certains points précis, mais qui donnent une image exagérément dramatique. Nous, notre position, c'est qu'il faut dire la vérité. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, mais il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on a une espèce d'offensive générale de l'islam politique. Il y a des endroits où ça existe. Et là-dessus, il doit y avoir la tolérance zéro. Ça a tendance à se renforcer dans certains quartiers, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble de la France. L'enquête, en l'occurrence, portait sur la Seine-Saint-Denis. Bien sûr, mais en Seine-Saint-Denis, vous avez aussi des tas d'endroits où ça fonctionne normalement. Je prends un exemple. Il y a eu un sondage auprès des enseignants de tous les départements. 91% disent, chez moi, la laïcité, ça marche bien. Donc il ne faut rien laisser passer des dérives. Par exemple, quand on refuse l'égalité entre les femmes et les hommes, ça doit être sanctionné, parce que c'est un comportement discriminatoire, mais en même temps ne pas donner l'impression que le pays est à feu et à sang. Vous êtes souvent présenté, Jean-Louis Bianco, comme le défenseur d'une laïcité un peu trop accommodante, une laïcité un peu molle. Comment vous expliquez ce reproche ? Il y a des gens, vous savez, qui exercent une sorte de police de la pensée. Si vous ne pensez pas comme eux, alors vous êtes laxiste. Moi, je suis même l'agent de l'islamo-gauchisme avec Edgar Morin et quelques autres. C'est parfaitement ridicule. Si les gouvernements successifs m'ont renouvelé, c'est bien qu'ils estiment que je fais le travail comme il le faut. Moi, je n'ai pas une laïcité plus ceci ou moins cela. J'ai la laïcité de la loi, la laïcité du droit, la laïcité qui permet de résoudre les conflits. C'est ça aussi la chance que nous avons. Donc, je n'exprime pas une préférence personnelle. Nous passons notre temps à dire ce que dit le droit, à dire ce que sont les bonnes pratiques pour sortir des conflits. Et c'est pour ça que nous sommes sollicités de plus en plus par les entreprises, par les collectivités locales, par les syndicats, pour aider les gens à construire des réponses. Vous êtes sur la ligne, la loi de 1905. Rien que la loi de 1905, toute la loi de 1905. Absolument. Ce qui n'exclut pas, ça a été fait des adaptations techniques ici ou là. Mais ne touchons pas aux grands équilibres qui sont la garantie d'une paix sociale et d'une vie en bonne intelligence. Merci Jean-Louis Bianco. Merci à vous.